Donc ici, on va continuer sur l'unité 3 et puis sur les leçons 12 et la leçon 11, et bien sur la résolution des systèmes d'équation et puis des situations de problèmes. Alors, regardons une nouvelle situation de problème. Alors, cette situation, ça s'appelle plomberie. Alors là, ils te disent, pour réparer la tuyauterie de sa salle de bain, Maryse a fait appel à Hubert, un plombier ayant plusieurs années d'expérience. Hubert demande un montant de base pour son déplacement auquel s'ajoute un salaire horaire pour son travail. La première journée du contrat, Hubert a travaillé 5 heures, ce qui lui a valu 260 dollars. Le lendemain, il n'a eu besoin que d'une heure et demie pour faire de petits ajustements. Maryse lui a alors remis 102,50 dollars. Alors bien sûr, pour résoudre ces situations de problème, on va utiliser la méthode CERVO, bien sûr. CERVO, ça veut dire symbole, les équations, les variables, X ça serait quoi, Y ça serait quoi. Il faut le donner d'une manière claire, X c'est quoi, Y c'est quoi, équation, résolution, vérification, OK. Alors, lisons encore la situation et on va regarder comment on va résoudre ça. Là, ils te disent, pour réparer la tuyauterie de sa salle de bain, Maryse a fait appel à Hubert, un plombier ayant plusieurs années d'expérience. Tout ça, il n'y a rien d'information ici. Hubert demande un montant de base pour son déplacement. Donc, on sort les informations, donc info. Hubert demande un montant de base, donc, montant de base, il demande un montant de base, montant de base pour son déplacement. Pour son déplacement. Donc, ça c'est une inconnue, est-ce qu'on la connaît, ils nous disent non, on ne sait pas. Donc, c'est une candidate pour notre X et notre Y, parce que c'est une information qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas combien il charge pour son déplacement. Est-ce que c'est pertinent pour l'exercice ou non, c'est ce qu'on verra. Après, qu'est-ce qu'ils disent ici ? S'ajoute un salaire horaire pour son travail. Donc, il charge le déplacement plus un salaire horaire. Donc, salaire horaire. Ça aussi, on ne le sait pas. Salaire horaire, c'est quoi un salaire horaire ? C'est un taux. Un salaire horaire, c'est un taux. Un taux, c'est quoi ? Eh bien, c'est de l'argent par heure. Par exemple, c'est X dollars. Par heure, ça pourrait être 4 dollars, 40 dollars, etc. C'est un taux. Et c'est très important de bien identifier les taux qu'on ne le voit. Donc, le taux aussi, on ne le sait pas. Le salaire horaire, on ne le connaît pas. Et là, qu'est-ce qu'ils nous disent après ? La première journée du contrat, Uber a travaillé 5 heures qui lui a valu 260. Donc, ça c'est la première situation. Toujours sortir les situations. Donc, dans la première situation, ils nous donnent l'information. Nombre d'heures égale à 5 heures. Salaire égale à 260 dollars. Le lendemain, il n'a eu besoin que d'une heure et demie. Deuxième. Ils nous disent nombre d'heures qu'il a travaillées encore une fois. Nombre d'heures. Égale à 1,5 heures. Et puis là, il a touché un salaire. Salaire égale à 102,50. 102,50 dollars. C'est ça. Alors, c'est tout. Question A. Établir un système d'équation du premier degré à deux variables. Donc, là, ils nous donnent un indice. Ils nous disent que c'est deux variables. Alors, là, je regarde. Mais quelles sont mes variables? Quelles sont mes variables potentielles? Je vois que ce que je ne connais pas, ce n'est que le nombre, le montant de déplacement et le salaire. Donc, le salaire, le taux en fait, le salaire horaire. Donc, le x peut-être ici, ça va être salaire horaire. Salaire horaire. Et puis, le y, ça va être son déplacement. Parce que je ne le sais pas, hein? Déplacement. Et là, en regardant la deuxième question aussi, ils disent quel montant Uber demande-t-il pour son déplacement? Donc, ça nous donne une idée. Ah, le déplacement, ça doit être une des variables. Parce que lui aussi, on doit le chercher. Donc, voilà, ce sont nos variables potentielles. Et là, on va essayer de créer les équations à partir des situations. Nous avons deux situations. Alors, on l'enlève ici. Et là, on prend la première situation. En oubliant la deuxième. Quand on sort les équations, on oublie chacune. Ces situations-là sont indépendantes. Et d'ailleurs, pourquoi sortent indépendantes? Il est venu la première journée. Là, il est parti la deuxième. Ça n'a rien à voir la première et la deuxième. Toujours, j'analyse une situation à la fois comme si l'autre n'existait pas pour trouver mes équations. Donc, la première situation ici, je vais l'écrire ici. Eh bien, il me donne le salaire. Mais comment je calcule le salaire avec le déplacement et le taux? Eh bien, tout simplement, je sais que le salaire est égal au taux horaire fois le nombre d'heures. Nombre d'heures. C'est comme ça comment on se calcule un salaire. Plus le déplacement. Donc, il va ajouter son déplacement. Il va prendre chaque heure, combien il charge. Il va le multiplier par le nombre d'heures qu'il a travaillées. Il va ajouter le déplacement. Alors, le salaire, c'est combien pour la première situation? C'est 260. Qui est égal à l'auto? Eh bien, l'auto, c'est où on l'applie x. Donc, ça va être x fois le nombre d'heures. Donc, x fois 5. Plus le déplacement. Le déplacement, on l'a appelé y. Alors, je dois faire un peu le ménage ici. Ça va faire 260 égale x fois 5. C'est 5x. Plus y. Donc, ça, c'est ma première équation. Alors, je vais l'écrire ici. L'équation 1. Et je vais changer de place au 2. J'aimerais que les variables soient dans ma gauche. 5x plus y. Elle est égale à 260. Alors, maintenant, je prends la deuxième situation avec la même formule, parce que c'est toujours la même qui fonctionne. Donc, seulement cette fois-ci, ça va être la deuxième situation. Encore une fois, le salaire, seulement cette fois-ci, c'est 102,50 égale. L'auto, c'est toujours le x. Fois le nombre d'heures qu'elle a travaillé, c'est 1,5 pour la deuxième situation. Plus le déplacement, c'est y. Alors, je fais un peu le ménage encore. Parc, 102,50 égale 1,5 fois x et 1,5x. Plus y. Et bien, là, j'écris encore ma deuxième situation. Seulement, je vais mettre les variables dans ma gauche. 1,5x plus y. Elle est égale à 102,50. Voilà. Alors, j'efface tout ça. Voilà, j'ai donné mes deux équations. Alors, ici, ils me disent, quel montant Uber demande-t-il pour son déplacement ? On veut trouver le y. Et bien, je vais résoudre le système. Alors, j'écris mon système. J'écris encore. On a dit, on va faire la méthode par réduction. Y est égal à 260. Et j'écris les x sous les x. C'est-à-dire, les termes des x sur les termes des x. Plus les termes des y sous les termes des y. Le égal sous le égal. Et puis, les nombres sous les nombres. Comme ça. Et maintenant, j'ai dit, moi, je vais éliminer le x ici. Pourquoi ? Parce que vous pouvez éliminer le y ou le x comme vous voulez. Seulement, moi, j'élimine toujours celle que je vois le premier. Comme ça, ça me facilite la vie. Je regarde même pas. Et là, je vois que le coefficient des x n'est pas pareil. Lui, il est 1,5. Lui, il est 5. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit, on doit les croiser. On doit faire un produit croisé. Donc, lui, on va le multiplier par 5. Et lui, on va le multiplier par 1,5. Comme ça. Et comme ça. Et là, ça me donnera ma première équation. Donc, distributivité. Distributivité. Comme ça. Donc, 5 fois 1,5. Je crois que c'est 7,5. Mais on va faire la calculatrice pour être sûr. 5 fois 1,5. Ça fait 7,5. Donc, je vais mettre ici cette calculatrice. Donc, ça va faire 7,5. X plus. Je vais mettre ici. Quand j'ai besoin, je vais la prendre. 1,5 fois Y, c'est 1,5 Y. Égal. 260 fois 1,5. Donc, 260 fois 1,5. Ça fait 390. Donc, 390. La deuxième équation. 5 fois 1,5. Ça, ça va donner encore 7,5 X. Parce qu'on s'est assuré que ça serait la même chose. Plus 5 fois Y, c'est 5Y. Égal. 5 fois 102,5. Calculatrice. Donc, c'est quoi? 5, c'est ça? 5. 5 fois 102,5. 512,5. 5, 112,5. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Une fois que j'ai croisé, que je m'assure que les X, ils ont le même signe, je fais un moins ici. Un moins pour le deuxième terme. Un moins pour le troisième terme. Tous, des moins. 7,5 moins 7,5, c'est 0. 1,5 moins 5. Alors, ça doit être moins 3,5. Plus ça, hein? Ça, c'est moins 3,5 Y. Égal. 390 moins 512,50. Ça fait moins 122,5. Je divise par moins 3,5. Je divise par moins 3,5. Eh bien, cela va partir. Le Y, ça serait... Donc, celui-là, je le divise par moins 3,5. 35. Donc, c'est 35. Donc, il demande 35 dollars. Donc, voilà, j'ai trouvé le X, le Y. Donc, Y est égal à 35 dollars. Alors, je vais trouver le X, tout simplement, pour que je vérifie mes calculs, que mes calculs sont bons. Tout simplement, donc, je trouve X. Donc, j'ai écrit ici, trouver X. Alors, là, je vais prendre n'importe laquelle. Je vais prendre la première. Donc, 5X plus Y est égal à 260. 5X plus Y, c'est 35. Égale à 260. Moins 35. Moins 35. Donc, celle-là, ça va partir. Ça va faire 5X égale. Alors, ça va faire maintenant 260. Moins 35. Ça fait 225. Je divise par 5. Je divise par 5. Donc, X, elle est égal à... Donc, je divise ça par 5. Ça me donnerait finalement 45. Donc, il charge 45 dollars par heure. Parce que c'est un taux, on a dit. Donc, X, je l'écris ici. Donc, je l'écris maintenant ici. X est égal à 45 dollars par heure. Y est égal à 35 dollars. Donc, il charge pour son déplacement, c'est 35. Maintenant, on a trouvé le X, tout simplement, pour faire la vérification. Donc, on va faire vérification. Vérification. Je prendrai la deuxième équation parce que ce n'est pas elle que j'ai utilisée. 1,5X plus Y est égal à 102,50. Alors, je fais 1,5 fois 45 plus 35. Est-ce que ça donne 102,50? Alors, on part encore à la calculatrice. On va faire 1,5 fois 45 plus 35. 102,50. Donc, 102,50 est égal à 102,50. Comme ça. Et puis, ça, c'est mon sourire. Ça veut dire que c'est ça notre réponse. Donc, la vérification a vérifié qu'on ne s'est pas trompé dans les calculs. Et là, on doit répondre. Donc, réponse à la question. Le montant de son déplacement est de 35 dollars. Donc, voilà pour une autre résolution de problème. Encore une fois, j'insiste beaucoup sur sortir les informations et puis sortir les variables et puis écrire les équations. Donc, voilà.